Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la série tuto de l'album très tôt sur le thème plus ou moins Harry Potter plus sur l'école de magie etc je vous montre un petit peu ce qu'il en est niveau décoration, là on est sur la page numéro 3 côté B donc avec les oeillets en bas d'ailleurs on va rajouter une petite info sur les pages qu'on a faites avant de commencer la page 4 qui est ici je vais vous montrer donc je vous montre déjà la déco donc là j'ai décidé de faire une image interrompue un peu spéciale donc il me reste ça à découvrir, je ne l'ai pas encore fait, je le ferai plus tard et en fait j'ai fait une image interrompue, vous voyez, comme si j'avais un triangle ici qui venait s'incruster dans l'image donc voilà ce que ça donne donc on a la grande pochette derrière, avec la grande carte donc vous avez quand même pas mal de possibilités et hop, la petite carte qui rentre dans la pochette à l'avant ensuite, donc ici j'ai juste mis un papier uni plus une petite découpe que je n'ai pas mis en 3D, je l'ai juste collé comme ça et puis ici on l'avait fait ensemble voilà ce que ça donne donc ça, la page 3 est terminée je vais prendre mes deux autres pages hop, je vais la mettre dans le bon sens voilà, donc là on a nos 3 pages qui sont faites je n'ai pas pris je l'ai là alors pour vous expliquer un petit peu j'en ai discuté avec Dominique qui suit la série tuto et qui m'a fait prendre conscience que effectivement, vu que c'est des pages qu'on n'ouvre pas comme d'habitude, on va dire effectivement c'est mieux de vous mettre un petit post-it pour ne pas vous perdre dans le sens de la page donc ce qu'on va faire vous prenez des post-it peu importe là par exemple, on peut enlever des nouveaux là qui sont pas mal j'aurais pu les ouvrir avant, ça aurait été bien voilà, donc là j'ai ça, ça va être très bien et donc ce que je vais faire je vais me prendre carrément une couleur pour le côté A et une couleur pour le côté A ils sont transparents ouais, bof je sais pas trop ouais, bon moi ça ira là vous voyez, je m'en suis mis un ici on voit pas trop je vais zoomer un peu là vous le voyez mieux donc ici, je vais même le mettre voilà, je vais le mettre ici même vous voyez, ça va être mieux voilà donc là j'ai le côté A donc je vais me prendre les jaunes pour le côté A ça, ça va être la 2A alors vous pouvez mettre recto, verso si vous voulez donc là, 2A et 3ème on va mettre 3A voilà et on va faire l'autre côté donc l'autre côté alors comme voilà ici c'est le bas donc on va les mettre dans ce sens là donc avec les oeillets côté B vous mettez les oeillets en bas là je vais me prendre je vais me prendre le rose comme ça il y a une bonne différence de couleur et là par contre je vais les mettre ici en haut donc ça c'est la page numéro 3 hop donc 3B voilà vous voyez, je le mets ici en fait, vous le collez à un endroit où c'est bien visible pour vous ça c'est la 1 je ne suis pas dans le dans le bon ordre là donc ici on est avec les oeillets en bas et donc là je vais me mettre par ici ça c'est la 1B voilà et ça c'est la 2 donc les oeillets en bas toujours et là je vais me mettre ici comme c'est clair en dessous c'est la 2B voilà je les remets dans l'ordre et voilà et comme ça vous voyez là je suis bien à l'endroit avec mes j'ai dit je vais les remettre dans le bon ordre ils ne sont pas dans le bon ordre voilà là on est bon donc là j'ai la page 1, 2 et 3 côté A si jamais je me trompe et que j'en mets une tiens on va la mettre comme ça avec les oeillets en haut mais au final je suis sur le côté B c'est marqué ici donc vous voyez je le vois bien ici et je vois que ici par rapport aux autres je n'ai pas mon petit mon petit post-it qui dépasse donc je vois que ça ne va pas hop je la remets dans l'autre sens voilà allez ça c'était le petit aparté Dominique tu me diras ce que tu en penses je pense que ça peut être pas mal allez hop donc on va partir maintenant ça je vais le mettre ici on va partir maintenant sur la page numéro 4 côté A donc elle est ici ça je le montrerai plus tard donc page 4 côté A on va se faire une page pop-up donc avec une page qui va s'ouvrir je vais voir encore je ne sais pas trop soit côté gauche soit côté droit vous vous faites comme vous voulez aussi si moi je la fais côté gauche que vous préférez côté droit vous le faites de ce sens là c'est pareil et avec des choses qui vont hop se déplier comme ça ça va faire très très joli donc pour ça on va s'occuper déjà du rabat donc hop là je vais me prendre du papier 300 grammes et donc je vais regarder un peu par rapport à ce qu'on a fait sur les autres toujours reprendre un peu vos pages pour qu'il y ait une espèce de continuité et surtout vous voyez moi comme j'ai pas mal de douleurs au dos en ce moment je fais un peu des pauses donc on peut très vite oublier certaines interactions ou certains rabats il faut éviter d'avoir trois pages qui s'ouvrent tous à droite par exemple c'est dommage il faut que ce soit un peu varié donc on observe là c'est côté B c'est normal page numéro 3 là on a ouvert à droite là vous voyez côté A de la page numéro 3 on a ouvert à droite donc là je vais changer et je vais ouvrir à gauche c'est à vous de voir c'est vous qui choisissez donc à gauche et pour une fois là on va prendre toute la hauteur donc je me mets mes 1,5 cm ici au niveau de mes oeillets toujours on va effacer ça parce que c'est en s'amaseur donc on va j'ai le sac et je me fais ma marque voilà donc niveau largeur on va enlever entre 3 et 5 mm donc on a dit que ça s'ouvrait qu'est-ce que j'ai dit moi je ne sais plus on a dit à gauche donc on va peut-être même carrément enlever 1 cm comme ça ça va éviter de rajouter un autre morceau pour faire la bande de collage donc on va directement inclure finalement en fait vous voyez vous enlevez votre page ici sur la gauche vous allez vous faire une marque à 1 cm ça va nous donner notre bande de collage en hauteur il va falloir en enlever un peu donc là je me mets au niveau de ma marque des 1,5 cm et je me fais une marque tout en bas de la page donc ici je vais couper et cette marque-là je vais plier alors là on ne va pas mettre de gousset donc vous faites une bande de collage seulement un pli tout simple on efface les marques on guisote toujours on va pouvoir poser le rabat je vais arrondir les coins et on vérifie toujours avant de coller voilà ce que ça va donner allez hop donc on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage et on la place bien parallèle ici à gauche on fait attention en bas à être aussi bien parallèle là on relise bien à l'intérieur voilà et là petite astuce je vais le mettre debout et je vais je vais passer le dos du plioir ici sur le pli ça va former un espèce de mini gousset je vous l'ai déjà dit mais au cas où il y a des gens qui viennent pour la première fois sur la chaîne vous passez ici le dos du plioir ça va faire un petit gousset et ça permet à votre page d'être mieux plaqué enfin au rabat d'être mieux plaqué sur la page on va s'occuper tout de suite du fermoir donc pour le fermoir je pense qu'on va faire un fermoir moins haut mais ce morceau là il est pas mal je trouve vous voyez parce qu'en fait il dégage bien l'arrondi alors là vous ne voyez pas trop je vais mettre un papier derrière hop voilà là vous voyez il dégage bien l'arrondi si je le centre entre en haut et en bas ici hop voilà comme ça vous voyez bien et donc on a bien les deux arrondis ici qui sont dégagés donc là j'ai la bonne hauteur ça c'est vous qui voyez vous pouvez le faire moins haut vous pouvez carrément le faire haut comme ça si vous voulez c'est vous qui voyez alors donc on va prendre ce morceau là déjà je vais arrondir ces deux coins là donc celui là et celui là et ensuite en profondeur alors pareil c'est vous qui décidez moi ce morceau là il est pas mal il fait je vais vous donner les mesures si vous voulez faire exactement pareil celui là il fait un peu plus de 7 cm je suis à 7,25 et en hauteur il fait 24,1 donc on va dire 24 si vous voulez faire exactement pareil c'est celui là ensuite donc comme je vous disais ce qui va dépasser en fait sur le rabat moi je vais le laisser dépasser d'à peu près 3,5 cm comme ça ça va bien me laisser de la place pour les aimants pour les aimants et puis donc je vais me faire une marque ici au bord de la base de ma page je vais me laisser un petit gousset quand même parce que ça va prendre un peu d'épaisseur donc on va se laisser un gousset de 4 mm et puis une bande de collage donc moi je vais la couper un peu là parce que le morceau il est quand même assez assez grand il fait plus de 2 cm donc je vais couper un peu et donc on va faire les plis qu'est-ce que j'ai fait hop j'ai rangé donc on va faire les deux plis donc on en a un ici à 3,5 cm on a dit non ça faisait plus 3,5 cm c'est ce qui dépassait donc là ça me fait 4,5 cm du bord où les coins sont arrondis donc 4,5 cm vous avez le premier pli ensuite vous avez le deuxième à 4 mm et là je vais couper le surplus de ma bande de collage on biseote on gomme les marques et on marque les plis là toujours pareil la colle on la met à l'extérieur de la bande de collage en faisant bien attention à en mettre jusqu'au bord du pli et puis on va mettre le morceau sous le rabat donc ça faites bien attention là on va le centrer entre le haut et le bas donc je le mets comme ça pour bien dégager de la même façon les deux arrondis là donc là c'est pas mal on fait attention au surplus de colle il faut bien bien lisser avec le plioir voilà et là voilà ce que ça donne donc pareil je vais mettre un petit coup de plat du plioir ici sur le gousset pour lui donner un bel angle et là je vais poser mes fermoirs mes aimants pardon il va être temps d'en racheter là comme j'ai pas mal de place je peux laisser je peux laisser ici un bel espace au niveau du bord du du fermoir alors bien sûr on vérifie là ça va être bon je pense je vais mettre le deuxième tout de suite avant de mettre celui d'en bas comme ça je vois si je dois le déplacer ou pas donc je mets le double face à l'envers côté collant vers le haut et je mets l'aimant pour qu'il s'aimante au premier et là on fait attention à ce que le gousset soit bien perpendiculaire et on appuie bien voilà là vous voyez c'est nickel on a un bel espace ici un bel espace ici c'est parfait le deuxième je ne vais en mettre que deux je ne pense pas que ça serve d'en mettre un troisième au milieu et comme le premier on fait bien attention au gousset et voilà et voilà bon première étape ensuite pour l'intérieur donc pour la page pop-up alors le mieux je pense ça va être d'abord de mater ici le fond donc c'est ce que je vais faire et puis je vous reprends pour la suite donc je vous laisse vous mater le fond de vos deux pages vous pouvez faire soit tout unis carrément soit faire une partie plus unie vers le haut et puis un peu plus décorée vers le bas c'est vous qui voyez dans tous les cas votre pop-up il va prendre on va dire à peu près cette hauteur là peut-être un peu moins ici au milieu il va peut-être être plus ouais un peu plus comme ça voilà donc ça veut dire à peu près sur 10 entre 10 et 12 cm en haut ça va prendre cette hauteur là et puis quasiment jusqu'au bout quasiment donc si vous voulez faire juste ça ça peut être pas mal je pense que c'est ce que je vais faire une partie ici vraiment unie et puis le reste on peut le faire plus tard avec quelque chose d'un peu plus avec un papier comme on dit faux uni de la collection donc je vous reprends tout de suite allez je vous retrouve donc j'ai maté juste le haut je crois que j'ai mis 10 et demi ouais c'est ça j'ai mis 10 et demi en hauteur et sur toute toute la largeur il faut bien dégager le pli de votre gousset là ici faites attention à ça et puis bien dégager ici le pli au centre donc j'ai à peu près 1 mm de chaque côté et toujours vérifier voilà si ça ferme bien c'est correct donc maintenant on va passer au pop-up donc pour ça je me suis pris une page 21 par 29,7 donc une page à 4 je vais mettre ça de côté sur cette page à 4 je me suis trouvé le centre alors il y a deux solutions soit vous faites comme moi 29,7 pour trouver le centre si vous faites vos calculs moi j'ai jamais réussi à tomber pile poil au centre donc ce que je fais c'est que je joins les deux pointes ici et encore vous voyez même là ça me l'a pas fait tout à fait tout à fait bon c'est pas grave donc vous joignez les deux pointes ici avec votre plioire vous faites juste une petite pliure ici en haut ne faites pas toute la hauteur parce que si vous faites ça ça va vous faire un pli tout biscornu donc vous faites juste la pointe et après vous prenez la planche de traçage vous mettez votre petite pointe là au niveau d'une rainure peu importe laquelle et hop vous passez avec votre stylet ou votre plioire bien sur toute la longueur là vous faites un beau pli ça c'est la première étape donc moi c'est bon c'est fait ensuite en bas on va se faire une marque ici à 1 cm du bord en bas donc là je suis partie en bas à gauche vous pouvez vous faire votre marque en bas à droite peu importe là on va marquer un pli sur toute la longueur vous pouvez aussi ne pas faire de marque et le faire directement sur la planche de traçage c'est vous qui voyez donc là vous voyez je fais une marque à 1 cm du bord ensuite au centre ici je vais me faire un biseau avec ma paire de ciseaux donc vous voyez je pars je me suis une petite marque mais c'est juste pour vous montrer je pars comme ça en biais et je vais rejoindre le pli au centre voilà et ce qui donne quand on des plis vous voyez un petit V avec la marque de pli je récite sur toute la longueur quand on a fait ça on va se servir de la marque qu'on a sur notre planche de traçage donc là moi je vais prendre la bonne boule parce que vous voyez vous avez une grosse et une petite papier épais il faut prendre la grosse donc là je vais me mettre le V la pointe du V sur la marque de ma planche de traçage donc hop ici et là en fait vous voyez là sur toute la longueur j'ai mis 1 cm ce que je vais faire c'est que je vais décaler donc ici j'ai la marque sur ma planche de traçage je vais décaler pour arriver à 1 cm plus loin c'est à dire si vous êtes en métrique sur votre planche de traçage c'est 2 espaces plus loin donc en fait vous mettez la première marque je vais zoomer un peu voilà vous mettez la première marque que vous avez faite de 1 cm sur votre papier vous la mettez à 2 espaces plus loin et là vous allez pouvoir faire une marque en biais comme ça donc j'ai gardé toujours mon stylet ici et là je vais pouvoir hop remonter vous faites que la partie du haut ça sert à rien d'aller en bas voilà et on va faire pareil de l'autre côté donc pareil je me mets bien la pointe de mon V sur la marque de ma de ma planche de traçage et dans l'autre sens là je vais aller vers la gauche en fait je vais aller mettre ma première marque sur ça bloque en bas sur 2 marques plus loin c'est à dire enfin 2 espaces plus loin là j'ai 1 espace 2 espaces j'ai ma marque ici des 1 cm et comme ça je vais pouvoir aller hop en biais ici pas évident à vous expliquer je vais effacer mes marques ma marque j'en ai une ici aussi et là on va pouvoir plier alors on ne fait pas attention au 1 cm vous n'êtes même pas obligé de faire cette marque de pliure si vous voulez parce que finalement elle ne sert pas c'est juste un repère vous pouvez même le faire au crayon à papier c'est faisable aussi ce qui est important c'est la dernière marque qu'on a faite qui nous permet d'avoir des bandes de collage en diagonale en biais donc je marque bien au plioir je vais dézoomer pour que vous voyez mieux et donc là je vais le mettre dans votre sens pour que vous compreniez un peu le système là on va avoir des cartes hop comme ceci voilà on peut les mettre à la hauteur qu'on veut là on va les mettre le plus haut possible donc le plus haut possible ça va être par ici à peu près on va avoir des jolies cartes alors après on peut jouer avec l'angle bien sûr plus vous allez fermer l'angle plus vos cartes vont être droites donc il ne faut pas les mettre trop droites le but c'est vraiment de pouvoir regarder vos photos sans avoir besoin de bouger la page comme ça vous voyez donc c'est à vous de voir un peu l'angle moi je trouve que l'angle parfait c'est à peu près ça voilà même celui-là plutôt vous voyez bien ouvert alors ce qu'on peut faire ici à l'arrière comme on a une bande de collage qui fait 1 cm ici et 2 cm ici c'est couper un peu pour on va dire gagner en comment dire en hauteur sur la page quand on va devoir les poser donc là moi je vais couper à peu près 1 cm pour avoir à peu près la même largeur sur les 2 bandes de collage voilà ce qui fait quand je vais poser je vais pouvoir remonter un peu forcément je vais gagner voilà là on est bien ce qu'il faut voir avant de poser ça comme ça de coller etc c'est voir si ça rentre dans la page une fois que c'est fermé donc là vous voyez je me suis un peu décidé mon angle j'ai bien positionné ici au centre au niveau du pli quand j'ai décidé à peu près de l'angle que je voulais vous voyez là ça me paraît pas mal comme ça voilà là vous voyez je vais replier là je tiens avec mes doigts et je replie tout ça là je vais fermer ma page pour voir ce que ça donne ça dépasse un petit peu ici mais comme on a le fermoir moi ça ne me dérange pas trop si ça vous dérange vous ce que vous pouvez faire c'est soit arrondir avec un grand après ça dépend de ce qui dépasse chez vous mais vous voyez vous pouvez arrondir ici ou alors vous pouvez carrément couper la hauteur on n'est pas obligé de garder toute la hauteur ici là on va avoir au plus petit il faut calculer ici à l'extérieur parce que on ne va pas pouvoir mettre partout enfin je dirais ici vous allez vous allez avoir plus haut que là donc il faut prendre haut plus petit ici on a 19 donc 19 en largeur on a un peu plus de 14,5 on a 14,8 donc 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 je vais juste vérifier une petite chose je m'étais gardé un visuel hop il est là forcément je ne vais pas l'avoir tout de suite ça aurait été pas mal de mettre les photos à l'arrière en format portrait et celle de devant parce qu'on va en avoir devant aussi en format paysage donc à ce moment là on va même réduire je vais le remettre dans mon sens on va même réduire je pense en largeur on va se mettre une largeur de 10 cm donc là du centre vous voyez je me fais une marque à 10 cm et là ce que je vais faire c'est que je replie mon pop-up en deux et surtout il faut faire attention ne mettez pas ne mettez pas ne plaquez pas vos bandes de collage ici en haut parce que là on est en biais donc il faut bien se mettre sur l'angle droit ici sur le haut du pop-up et là je vais pouvoir couper ce que j'ai en trop donc à 10 cm on va se faire des emplacements en photo de 9 par 13 donc là j'ai mis 10 pour avoir 5 mm tout autour alors voilà moi ce que je voulais voilà même pas voilà donc on a dit 10 ici et en hauteur en hauteur on a dit 13 donc là je vais mettre pareil 1 cm en plus oula je ne coupe pas dans le bon sens attention alors on va prendre 14 cm en hauteur au plus haut c'est à dire que là je vais mettre ici j'ai ma bande de collage de 1 cm vous calculez ici 14 cm et vous coupez le surplus moi je le fais ici sans me tromper ça serait bien hop voilà et là vous voyez ici j'ai j'ai bien 14 cm ce qui fait que quand on va le poser ici vous voyez ça fait beaucoup moins beaucoup moins de largeur et de hauteur ça veut dire que quand je vais replier donc ce qu'on a fait tout à l'heure hop je replie forcément ça dépasse plus du tout donc ça c'est le premier alors parfait est-ce que j'arrondis les coins je vais les arrondir mais en simple pas en fantaisie voilà pour coller ça donc je vais mettre de la colle sur cette bande là donc celle qui va aller sur la base de la page je vais mettre de la colle sur l'extérieur de la bande de collage donc bien jusqu'au bord du pli voilà et là je vais faire exactement ce que j'ai fait depuis tout à l'heure c'est à dire que je vais poser mon pop-up alors vous voyez je mets bien la pointe de ma bande de collage sur le bord du papier et alors je suis désolée je vais le mettre dans votre sens pour bien voir à l'arrière pour bien mettre les pointes sur le bord du papier uni qu'on a posé en dessous alors là on choisit l'angle donc là pour moi ça me paraît très penché je vais pouvoir le refermer un peu refermer l'angle c'est vraiment vous qui voyez l'angle que vous voulez lui donner là ça me paraît pas mal voilà donc une fois que j'ai décidé mon angle là vous voyez j'ai ma bande ici qui est plus ou moins collée je vais pouvoir bien fermer là vérifier au niveau ici de mon pli que ça ne bloque pas la fermeture de la page et je vais pouvoir bien passer le plioir ici ensuite je replie mon pop-up je mets ma colle sur l'extérieur de la bande de collage ici de la deuxième alors pareil je vais lisser jusqu'au bord j'en ai pas mis assez et donc on ferme bien et on ferme la page là on lisse bien au plioir là je suis dans votre sens je ne l'ai pas fait face à moi là je l'ouvre mais je fais attention parce qu'il y a une petite tension donc il ne faut pas trop l'embêter le temps que la colle prenne bien je passe bien le plioir à l'arrière attention au surplus de colle aussi voilà ce que ça donne donc ça on a déjà deux belles emplacements photos et donc on va poser un deuxième devant donc pareil je vais prendre une feuille A4 la même chose comme ça je vais le faire avec vous là ici je joins les deux pointes ici là je vais juste aplatir ici alors pour vous montrer vous voyez ici j'ai le pli qui commence à se faire regardez comment c'est pas beau du tout donc il ne faut surtout pas aller me faire le pli comme ça sans utiliser la planche de tratage ça on peut le faire quand on a du papier très fin mais sur du papier de 200 grammes comme ça ou même 176 grammes il faut vraiment faire un beau tracé donc ici vous voyez je mets la marque que je me suis faite au niveau d'une d'une rainure et je passe bien le stylet on marque le pli alors je vais le plier dans l'autre sens parce que vous voyez ma feuille elle a un arrondi dans ce sens là donc moi ça va me gêner du moment vous le mettez d'abord côté montagne après vous pouvez le plier dans l'autre sens une fois que j'ai ça ici comme tout à l'heure je vais me faire une marque à 1 cm là j'utilise ma planche en dessous alors on va le faire au crayon là on ne va pas le faire comme tout à l'heure au plioir comme ça vous allez voir les deux méthodes donc ce que je fais c'est que je me marque les 1 cm aussi en haut je vais juste tracer comme ça au crayon hop voilà vous voyez on a bien la marque sur toute la longueur au lieu de faire le pli en fait et ici je vais couper en biseau mon petit V jusqu'à la pointe jusqu'à la marque du crayon ensuite avec la planche le traçage comme tout à l'heure je vais aller trouver ma marque sur ma planche le traçage je vais mettre la pointe de mon V sur la marque là vous voyez j'essuie là j'ai ma marque des 1 cm je vais la décaler vers la droite de 2 espaces là vous voyez je l'ai décalé de 2 espaces ici et hop je me fais la marque essayez de mettre le même angle quand vous mettez un derrière un devant comme ça n'allez pas mettre un angle comme ça derrière et puis un angle comme ça devant faites attention à ça parce que ça va pas faire très très joli puis même au niveau de la fermeture je pense qu'il y aura un problème donc là je fais pareil je me remets sur ma marque et là au lieu de décaler vers la droite je vais décaler vers la gauche donc vous voyez ici j'ai décalé ma marque de 2 espaces donc c'est à dire 1 cm ça c'est si vous êtes en métrique si vous avez une planche de traçage en inch je sais plus trop à quoi ça correspond exactement je sais pas ce que j'ai fait de mon autre ah bah si elle est là tiens voilà là j'ai mon autre quand je traçage en inch et donc on va se mettre tiens ici ça nous fait je sais jamais trop comment interpréter là ça nous fait un demi ça nous fait trois quarts d'un inch peut-être que Dominique si tu regardes la vidéo si tu peux nous donner exactement parce que je comprends pas trop moi les inch nous donner exactement ce que ça fait en inch 1 cm pour ceux qui ont les planches de traçage en inch ça peut être pas mal merci Dominique allez donc là je vais pouvoir du coup gommer ma marque ici et donc il faut que je prends ma page là on va marquer les plis et je suis en train de penser à autre chose là qui pourrait être pas mal sur le premier qu'on a fait on va déjà couper à la bonne dimension et après on va peut-être voir autre chose donc là on a notre deuxième morceau vous voyez qui est beaucoup plus grand que le premier c'est normal à la limite on pourrait même le tailler avant mais bon peut-être que ça nous permettrait de faire de l'économie de papier c'est vrai là moi ce que je veux c'est pouvoir mettre des photos en format paysage devant les photos en format portrait donc ce qui veut dire qu'on va se mettre on aurait même pu le mettre plus haut je suis en train de penser parce que là devant ça va peut-être gêner si je rêve ici on arrive à plus de la moitié en hauteur ouais on va rajouter alors là on va faire une rectification en direct donc je vais prendre dans mes chutes là j'ai un beau morceau ce qu'on va faire je vous explique en fait si on se met devant comme ça avec des des morceaux des emplacements photos en format paysage si on arrive à même si c'est 9 cm on va arriver quasiment aux 3 quarts de la hauteur donc ça risque quand même de cacher pas mal de la photo qui est derrière donc c'est dommage donc ce qu'il va falloir faire ça va être relever les emplacements photos de l'arrière donc si vous ne l'avez pas encore fait à la limite vous allez prendre les on va dire nouvelles mesures donc ici voilà ici il faudrait carrément se mettre sur l'entièreté de la de la carte la largeur on peut la laisser comme ça il n'y a pas besoin d'y toucher pardon mais là ce que je vais faire même on va voir ce qu'on peut mettre au maximum on peut y aller là on peut aller jusqu'à 24 cm de hauteur donc là on a vraiment de la marge 14 ça rajouterait ici 6 cm ouais on va se faire des cartes de 20 cm de hauteur je pense que ça peut être bien 20 cm de hauteur et on va laisser du coup les 10 cm je le fais attendez que je l'ai fait je vais me tailler un morceau déjà pour voir ce que ça donne visiblement on a dit 20 cm je vais enlever le côté col alors 20 cm de hauteur et en largeur on a dit qu'on laissait je crois qu'on a mis 10 voilà donc 10 cm là c'est pas mal c'est pas mal et du coup si on met devant c'est très bien donc si vous êtes au même au même au même je vais y arriver au même endroit que moi au même niveau que moi vous allez vous tailler deux morceaux comme ça de 20 cm de hauteur par 10 de large qu'on va coller par dessus les premiers donc il va falloir les coller bien le long du pli ce qui veut dire qu'en bas vous allez avoir un petit quelque chose où il n'y aura rien mais c'est pas grave ça donc on va coller ça ouais ça va même être sympa ou alors ce que vous pouvez faire si vous voulez qu'il se soit vraiment tout un bloc comme ça vous pouvez carrément vous couper un morceau de 20 de hauteur sur 20 de largeur et vous le pliez au centre comme ça vous le collez comme ça vraiment comme ce pop-up là là on va avoir deux cartes donc on va avoir un petit vide ici mais ça va faire sympa alors donc là je vais arrondir le coin juste le coin extérieur on va faire les deux donc je vais mettre ma colle sur toute la carte ici sauf en bas à gauche il y a un petit coin qui ne sera pas collé donc je ne vais pas en mettre et on y va donc là je le colle bien le long du pli au centre faites attention de bien dégager le pli au centre justement ne faites pas comme je vous ai dit ne prenez pas un seul morceau pour le plier parce que ça va faire deux plis l'un sur l'autre ça ne va pas être bon du tout donc faites bien une carte là je la plie comme ça je vais pouvoir passer bien le pli-war voilà là vous voyez ce que ça donne voilà là c'est très bien j'ai un problème voilà parfait je vais faire la deuxième est-ce que j'ai une chute ? donc j'ai toujours un deuxième morceau qui va aller devant qui est en attente c'est normal donc là je vais me recouper un deuxième morceau on a dit de 10 cm de large et en hauteur je vais couper à 20 là je vais arrondir donc le côté en haut à gauche je vérifie bien sûr avant de le poser là on est bien parfait je mets ma colle ici sur toute la surface comme ça ça va aussi la comment dire la solidifier un peu ça va la renforcer on va dire parce que là on a deux épaisseurs de 200 g après alors je vous dis ça comme si c'était un bon point ça rajoute aussi de l'épaisseur quand même au niveau du pli donc comme je vous l'ai dit je vous le redis si vous ne l'avez pas encore fait faites le dès le départ sur le morceau avec le pli au centre sauf que au lieu de tout couper dans la hauteur là vous laissez 20 cm de hauteur donc là on est bon on lise bien voilà parfait je vous montre je vais remonter un peu voilà comme ça vous allez mieux voir voilà ce que ça donne ça c'est la première partie ensuite donc devant là on va couper en hauteur donc on va laisser est-ce qu'on va laisser 9 ou 10 parce que du coup derrière on a pas mal de hauteur c'est à vous de voir soit vous laissez 9 et c'est exactement l'emplacement d'une photo 9 par 13 ou alors vous laissez 9,5 ou 10 moi je vais laisser 10 donc je mets ça de côté et là en hauteur je vais me calculer 10 cm à partir du pli de la bande de collage donc 10 cm ça je vais plier donc soit vous faites comme ça soit vous le pliez en deux et où ma marque elle est là hop et vous coupez ça va le garder là je suis en train de regarder parce qu'il va falloir couper aussi en largeur ou alors vous laissez comme vous voulez mais je vais faire la même le même cadre partout donc comme j'ai laissé 1 cm en plus on a des photos de 9 par 13 j'ai mis 10 en hauteur donc je vais couper à 14 comme ça je vais avoir 5 mm autour des photos ici je vérifie ce que ça donne c'est très bien parfait donc je vais arrangir aussi les coins extérieurs qui se passe ici et ici voilà je vais couper aussi ici vous savez le surplus un peu pour avoir une bande de collage d'un centimètre à peu près sur toute la longueur et là comme tout à l'heure on va pouvoir donc vérifier l'angle alors comme je vous dis comme je vous ai dit tout à l'heure essayez de faire à peu près le même angle quand même si c'est pas tout à fait le même c'est pas bien grave vous allez pas mesurer entre les deux mais voilà essayez quand même d'avoir quelque chose d'assez cohérent quoi le mettez pas comme ça par rapport à l'autre derrière donc on essaye de regarder un peu ce que ça donne derrière là c'est pas mal et puis comme tout à l'heure alors comme c'est plus petit forcément on sait que ça va rentrer mais on vérifie quand même et hop on ferme et c'est parfait voilà donc ça c'est bon alors tout à l'heure ce que je vous disais je vous disais peut-être qu'on va rajouter quelque chose je me disais qu'on pouvait rajouter des pochettes pour rentrer des cartes avec des photos supplémentaires ici sur ces morceaux là mais comme c'est posé comme on a un peu galéré à renforcer remettre de la hauteur etc on va pas y retoucher je pense par contre on peut le faire sur celle là ça peut être bien ça peut être bien ça peut être bien ouais on va le faire donc on a notre morceau là qui est très bien qui est parfait je vais regarder est-ce qu'on pourrait pas se servir du morceau qu'on a coupé ça pourrait être sympa est-ce qu'on pourrait le coller mais pas au centre je pense que ça peut le faire là on a coupé ce morceau vous savez qui était au-dessus je pense qu'on va pouvoir s'en servir avec le pli au centre sauf qu'on va pas ce sera pas collé au centre comme ça je pense que ça va éviter d'avoir un problème au niveau du pli il va y avoir une liberté un peu entre les deux ça peut être bien donc là ce que je fais c'est que je le mets bien pli contre pli ici je vais me faire une marque je vais me faire une marque sur les bords sur ce qui dépasse en fait sur le bord de mon morceau qui est en dessous et là je vais me faire des plis ça me fait à peu près un centimètre un peu moins là bon ça aurait été mieux un centimètre mais bon c'est pas grave ici ici par contre j'ai un centimètre je vais biseauter alors je vous dis toujours les bandes de collage minimum un centimètre là je vous ai dit c'est pas grave et c'est juste que c'est important aussi d'utiliser vos chutes déjà pour le budget et puis pour plein d'autres raisons donc du coup moi je l'utilise celui-là parce que je l'ai sous la main donc ce qui va se passer c'est que là du coup ça redéfinit nos emplacements photo c'est à dire que là en hauteur on va plus avoir ce qu'on avait décidé finalement on va avoir celui de devant qui fait 9 exactement alors celui de derrière faites le bien au moins de 10 ça va être mieux du coup on va rentrer une carte à l'intérieur avec une photo de soit 9 soit 10 de hauteur comme vous voulez et puis la même largeur sur les deux donc ça c'est très bien je vais plier mes deux petites bandes de collage de chaque côté et là on va pouvoir les fixer donc je mets la colle à l'extérieur de la bande de collage pour l'instant pour l'instant je vais bien aligner au centre en faisant attention à ce que ma pointe en bas là à gauche elle aille bien se mettre sur la pointe au niveau de ma bande de collage là vous voyez là j'ai ma bande de collage ma pointe de ma pochette là elle arrive au niveau du pli de ma bande de collage là j'aligne bien ici sur la gauche une fois que c'est bon hop je peux ouvrir on fait une pochette finalement je passe bien le pli noir voilà et alors là il va falloir quand même coller la base parce que sinon les photos elles vont passer au travers donc on va se mettre un très fin de colle ici sur toute la longueur vous voyez toute la longueur et on va se mettre de la colle sur l'extérieur ici de la bande de collage donc un très fin sur toute la longueur j'évite d'en mettre trop au niveau du pli je vais même dégager bien le pli comme ça il faut éviter de mettre de la colle dans le pli je pense pas que ce soit très très bon et ici au niveau de l'extérieur de la bande de collage et là je vais pouvoir tout mettre à plat la bande de collage on la passe par en dessous et on la met bien ici à la pointe voilà je vais vérifier parfait on nous fait une jolie petite pochette alors attention ici ça reste bien collé c'est parfait allez hop on va poser ça on va le poser devant ici je vais peut-être le rapprocher un peu donc je fais comme tout à l'heure je me mets de la colle sur l'extérieur d'une des deux bandes de collage moi je commence toujours par la base de page côté base de page donc là c'est le côté droit je colle toujours la première bande de collage de ce côté là et là alors là je vais le rapprocher de moi je vais faire en sorte d'avoir le même écart partout et surtout de me mettre bien la pointe vis-à-vis du plin ici du rabat donc ici il faut faire attention parce que là je crois que j'empiète un peu sur le pli donc je vérifie en fermant alors je décale un peu mais en fait c'est mon biseau qui n'est pas assez assez marqué donc là il faut bien bien le marquer le biseau parce que sinon on vient empiéter sur le sur le pli du milieu j'ai des ciseaux qui ne coupent plus rien du tout moi voilà ça va tout décoller allez je m'y remets très bien allez donc là je passe bien le plioir vous voyez vous ne voyez pas d'ailleurs pardon ici je passe bien le plioir on fait attention à ce qu'ici il n'y ait pas de colle qui dépasse et alors là vous voyez je ne peux pas faire comme j'ai fait tout à l'heure c'est à dire plier ici je ne peux pas plier ici et fermer ma page pour le coller parce que forcément ça ira se coller ici on en a déjà un donc voilà là on va mettre la colle ici sur l'extérieur faisant attention qu'il y en ait bien jusqu'au bord et là ce que je fais c'est que je vais l'accompagner je l'ouvre comme ça mais je vais fermer ma page je ne touche pas le papier ici la base je ne touche pas encore avec ma bande de collage qui est encollée je vais juste l'accompagner fermer là vous voyez j'appuie bien dessus pour que ça ne touche pas encore et dès que je vois qu'il est bien contre le premier ici au niveau de mon petit doigt vous voyez là je ferme bien et là je peux aller appuyer pour que la colle prenne on va ouvrir délicatement ici j'ai un petit peu de colle et là on peut aller presser derrière alors là ce que vous pouvez faire à l'arrière vous voyez on voit les bandes de collage ce que vous pouvez faire c'est prendre le même papier que celui du fond et vous taillez des petites bandes de 1 cm voire plus pour recouvrir ces morceaux là comme ça ça fait un peu de camouflage comme c'est la même couleur ça se verra pas forcément sinon vous laissez comme ça c'est vous qui voyez de toute façon quand on est devant vous voyez on ouvre on les voit pas là donc c'est à vous de voir donc là ici on a des jolies petites couchettes sympas qui vont pouvoir accueillir des photos moi je vous conseille de faire remarque non j'allais vous dire je vous conseille de faire des cartes mais même pas parce que si vous faites deux cartes ces deux cartes après il va falloir coller les photos dessus donc ça va faire double épaisseur moi je vous conseille de juste faire une petite déco ici à l'arrière moi je pense que je vais mettre de ce papier là juste sur la petite bande là qui dépasse et après vous rentrerez ou la personne à qui vous l'offrirez rentrera ses photos à l'intérieur ici ça va être des emplacements photos ici des emplacements photos donc ça en fait deux, quatre six photos qui rentrent ici ici vous pouvez soit faire des emplacements photos simples soit faire des petits rabats ça va doubler vos capacités d'emplacements photos c'est à vous de voir ça je vous laisse le faire de votre côté vous pouvez même en rajouter un troisième devant si vous voulez mais il faut faire attention à ce que ça n'empiète pas que ça ne cache pas les photos que vous allez mettre ici donc c'est à vous de voir voilà moi je ne sais pas trop encore ce que je vais faire je vous montrerai le résultat sur la prochaine vidéo et puis ben voilà on a terminé pour aujourd'hui donc je vous retrouve sur la prochaine pour s'occuper du dessus de la page numéro 3 côté A n'oubliez pas de mettre vos petits post-it pour ne pas vous perdre dans l'ordre des pages et surtout dans le sens des pages je vous dis en tout cas à très vite pour la suite salut Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.